et voilà cette fois ci c'est la bonne normalement bienvenue en ce vendredi pour un live sur forza horizondo renault vient de rentrer dans le studio après avoir fait des petites conneries avec la technique vu que notre ami clément n'est pas là aujourd'hui et non non mais ça c'est rien tu vois je m'installe tranquillement dans ma voiture voilà installe toi rentre ferme bien la porte met bien la ceinture et donc on est là pour faire un petit un petit live sur forza horizon 2 et oui tu nous présentes quelques petites astuces et tes petits trucs pour se démerder dans le jeu quoi l'idée l'idée de ce live là c'est de vous expliquer vous donner mes techniques les techniques que moi j'utilise pour pouvoir préparer mes voitures pour bien m'en sortir dans le jeu en gros avec évin on bosse sur un guide à côté en parallèle sur forza horizon 2 et donc là le principe c'est qu'on va aller se choisir un nouveau un nouveau championnat donc avant on va lâcher au garage j'ai pas acheté une voiture c'est bien préparé dit donc qui c'est qui dit ça c'est non seulement qui dit ça ah c'est bien préparé mais non mais j'étais sur le garage au lieu d'aller choisir un road trip tu vois regarde je suis là donc le principe en fait on va faire ce que je fais moi habituellement quand je joue à forza on va se choisir une destination n'importe laquelle on va prendre saint martin par exemple là où il me reste au centre joviani tu vois là c'est là où il me reste le plus de championnes d'accord on va choisir une catégorie de voitures donc là le principe c'est que oui par défaut il te propose quelques championnats sinon tu peux le toi tu peux les avoir tous d'accord on va prendre les gt ça c'est des voitures quand même qui sont voir comme qu'est ce qu'il y a comme catégorie moi ça me plaît pas trop je sais pas qu'est ce que tu veux toi mais moi je m'en fous j'y connais rien mais toi tu fais ça c'est des voitures pas très puissantes on a des voitures sportives tu es en train de faire la fine bouche là non ça ça me plaît pas trop ouais je suis en train de faire aller on va prendre des sports cars on aura des voitures on aura un mix entre les voitures donc là il faut que j'ai choisi mon championnat il me propose à bas comme par hasard tu vois j'ai déjà une voiture que moi j'avais préparé ouais donc on voit ici mais ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une autre on va prendre la nissan 3 je vais prendre une voiture de zéro là il n'a pas été modifié non du tout sortie d'usine sortie d'usine donc là la première chose qu'on va faire c'est qu'il va d'abord m'emmener sur la destination c'est le principe du road trip et une fois qu'on sera sur place on va on la préparera là il n'y a pas de y a pas de challenge sur cette course le but c'est juste d'arriver tu vois avant les les quatre minutes en haut d'accord donc là tu veux juste rouler jusqu'à arriver à la destination après tu pourras après tu pourras préparer ta caisse et là il ya pareil il n'y a pas de check punk donc si je veux couper comme un seul comme un sac sauf que tu vois il ya d'autoroute au milieu et des arbres il faut aussi de pas se coller à ce qu'il ya l'air dans la tronche que c'est ça comme ça par exemple ou comme ça et puis c'est que surtout là l'autoroute elle va être fermée donc c'est un peu coupé pour rien d'accord oui donc tu fais n'importe quoi en fait bah comme d'hab quoi tu vois on va arriver pile poil à l'annonce et si ça va tu vois il y avait l'autoroute là haut j'allais me taper une barrière donc voilà là c'est essentiellement montrer tout ce qui est les petits réglages qui permettent de gagner de la vitesse d'avoir des on va voir on va voir justement l'avantage du road trip là c'est que ça me permet d'un peu de tester le comportement de ma voiture tu vas voir sur quoi il faut mettre plus l'accent là déjà tu vois je sentis qu'au freinage parce qu'en fait je joue avec le traction de contrôle mais sans l'abs ça fait que dès que je bloque les roues je le sens dans la manette en fait d'accord si tu veux et donc parce que la gâchette vibre et donc je me rends compte que je suis quand même obligé d'être de vraiment pas appuyé fort sur la manette donc on va voir ce que je peux faire après tu vois là la voiture elle a l'air quand même de bien tenir la route donc elle est vraiment plutôt pas mal quoi par contre elle est l'air lourde et elle manque elle manque un peu de patates donc on va voir un peu de problème à la reprise quoi on peut dire ça comme ça et moi tu as les ronds-points je suis comme ça dans la vraie vie aussi ou dans la vraie vie en fait je suis pourquoi pas sauf que c'est ma voiture qui va pas aimer si tu veux d'accord donc les gens peut-être aussi s'ils vont se dire en face si jamais on a des des gens des spectateurs qui habitent dans lyon ils peuvent se balader tranquille sur les ronds-points en plus dans lyon il ya très peu de ronds-points et puis je prends pas ma voiture en général dans lyon voilà donc là je suis arrivé à la destination du road trip donc le principe là tu vas voir là il va me proposer des épreuves directement je vais pas les choisir je vais aller directement dans le garage après d'accord donc la petit chargement c'est normal il charge tout le bazar il charge la ma peau surtout donc là il propose des épreuves en plus ce qui est bien c'est que j'ai déjà dit j'ai de rien en fait on va avoir une épreuve à lancer du sprint ah c'est bon on n'a pas d'épreuve un peu à la con donc là voilà tu vois là je sors hop non je veux pas je ne veux pas monter en niveau tout de suite voilà affiche moi ça donc là là pareil tu vois je suis arrivé ici mais si je veux choisir une autre une autre épreuve je peux changer mais l'idée ça va être de faire les courses on le fera peut-être dans la vidéo de changer mais donc là je vais dans création mais création et peinture on verra après si on modifie un peu la voiture donc on va dans l'amélioration de toute façon ça n'a pas tellement d'impact sur ta ta amélioration automatique amélioration automatique tu vas choisir un indice de performance que là en l'occurrence pour ma voiture il est dehors je peux lui dire amélioration automatique pour un pour ma voiture sauf que il met pas forcément les pièces que moi j'aimerais et j'aime je joue un toujours sur la même chose si on va alors on va le voir maintenant en gros moi le premier truc que je commence alors on pourrait je commence tout d'abord par les modifier les jantes de la bagnole c'est à dire que je sais je sais exactement quelles jantes je dois mettre c'est toujours je mets toujours les mêmes sur toutes mes voitures ce sont celles ci parce que tu vois tout de suite elles me font gagner elles me font gagner six kilos d'un point important quand je prends une voiture et quand j'utilise une voiture là ici elle est en a je reste en a c'est à dire je vais pas la faire monter d'une catégorie tu vois je te montrerai après si je mets trop de puissance trop de pièces elle va changer de catégorie moi j'essaye de faire en sorte de rester dans la même catégorie donc ça va nous obliger à jongler sur les pièces tu vas voir pour pas dépasser un certain nombre d'hommes parce que ça a quel impact exactement de changer de catégorie et bah ça aucun c'est que la voiture elle va être beaucoup plus puissante et enfin ça n'a pas d'impact réel moi c'est le but c'est que j'ai des voitures en a en b en c en d en s a en s 2 c'est que j'ai toujours un panel large de voitures et lui le jour il va juste me mettre des voitures de la même catégorie non mais par exemple c'est ce que tu as des championnats qui sont spéciaux pour les classes est non 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 les championnats sont sont basés sur le type de véhicule pas sur lundi de leur indice de père d'accord et lundi de performance en fait il sert à quoi il sert quand même si tu joues en ligne par exemple si je tombe sur des gars qui ont une voiture en a 800 tu vas voir enfin tu vas comparer tout de suite si la valeur elle est plus grande c'est que la voiture normalement elle est meilleure mais c'est pas obligatoire donc à ce moment là pourquoi ne pas faire en sorte d'avoir la voiture la mieux classée possible parce que ça te sert à rien souvent tu peux avoir une voiture inconduisible si tu mets trop de patates sur ta voiture elle sera indépendable si tu n'as pas la tenue de route donc une fois que j'ai fait ça pour toi avoir une bagnole en a c'est le bon équilibre entre non en fait parce que je veux dire c'est que celle ci je l'ai acheté en a je la laisse en a si j'avais acheté une voiture en d je l'aurais laissé en d d'accord ça en fait c'est que c'est juste mon délire après il ya des gens qui achètent des voitures moi j'ai un copain il passe tout en x c'est à dire au maximum des voitures donc tu vois c'est moi si je veux une voiture en s1 par exemple je vais m'acheter une voiture en s1 que je vais monter en s1 d'accord donc là après ce que je regarde c'est je regarde ce que je peux faire au niveau de la gomme tu vois en fait regarde à chaque fois que je vais ajouter une pièce ça va tu vois tu vois l'impact que ça sur la tenue de route sur l'accélération enfin sur le départ arrêté ou freinage et tu vois aussi sur l'indice de performance tout de suite comme il monte c'est à dire que là pour l'instant j'ai pas gagné en puissance par contre je gagne énormément en tenue de route et je gagne énormément en freinage en général moi c'est ce que je fais sur mes voitures je commence par ça je commence par améliorer la tenue de route après je vais à la fin je regarde si je peux mettre quelques points en puissance mais je fais jamais je fais rarement tu préfères avoir un peu de plus de contrôle sur ta voiture je préfère avoir plus de tenue de route alors dans forza horizon c'est pas forcément très utile parce que tu as beaucoup de grandes lignes droites à beaucoup de gros virages sur un jeu comme forza motorsport où j'applique les mêmes méthodes comme ce sont des voiles circuits tu as très moins de lignes droites ça tu vois ça a plus d'impact après j'aurais pu aussi choisir de modifier la transmission c'est à dire de passer en quatre roues motrices les quatre roues motrices ça de passer une voiture une deux roues motrices et une quatre roues motrices souvent ça te permet d'avoir un meilleur départ arrêté là ici c'est pas le cas en l'occurrence non non c'est pas le cas donc on va garder tu vois le départ arrêté c'est très très important ça te permet tout de suite d'être dans le d'être bien classé d'être bon c'est pour le c'est pour le début de course en fait ça ne sert que pour le début de course l'accélération ça va te servir pour tout ce qui est en sortie de virage et tout alors parfois tu vas voir je m'amuse à aller mettre les lèvres voilà des kits de carrosserie dans grand tourisme 5 l'avantage des kits de carrosserie c'est que ça te baissait l'indice de performance de ta voiture donc ça te permettait après de réaugmenter en puissance tu perdais un petit peu en poids mais tu pouvais remettre un peu de puissance donc tu joues là dessus par exemple on va essayer de voir sur l'héleron si ça le fait tu vois regarde je gagne trois points et des fois les trois points c'est pas négligeable parce que tu vas pouvoir mettre un peu d'accélération un peu sans passer à la catégorie mais par contre non non sans passer au contraire tu vois je descends ça permet de regagner de rebaisser un peu pour les remettre pour remettre les remettre ailleurs l'inconvénient c'est qu'ici tu vois je passe de mille je perds en poids donc je ma voiture elle va avoir un peu moins d'accélération par contre je gagne en tenue de route tu vois les jets latéraux ouais en fait c'est cette valeur là alors là elle n'est pas très précise mais elle monte de 1 à 1 ouais mais elle monte un petit peu mais si tu veux c'est ça plus de valeur là elle est élevé plus tu vas pouvoir prendre les virages à grande vitesse et ça a vraiment un impact oui ça vraiment vraiment la différence oui mais enfin on fera le test après donc là je vais pas mettre l'aileron on va essayer de la modifier sans le kit de carrosserie donc une fois que je suis passé par là par la partie pneus je passe ici tout ce qui est transmission peut-être on va même commencer d'abord par les freins une petite question en attendant question bête d'après lui-même par elfenleed est-ce qu'il est possible de descendre l'indice de performance de ta bagnole aussi bah en fait oui si tu changes la motorisation il ya des voitures par exemple je sais que dans les anciens forza il y avait même des voitures il y avait une voiture que tu pouvais avoir en dans une très haute catégorie et en changeant de moteur tu descends tête catégorie d'accord donc après ça dépend ça dépend de ce que tu fais mais oui je pense que c'est possible après là à mon avis il ya très peu de voitures il faut savoir les quels c'est parce que ça te permet d'être très performant dans le jeu donc là j'ai acheté les freins les freins sport les suspensions tu vas voir regarde on va voir ma voiture qui descend tu la vois qui descend qui monte hop donc là je sais marrant parce que tu vois je perds un peu en accélération départ arrêté mais je gagne beaucoup en tenue de route et en freinage et je toujours après on peut mettre les barres anti-roulis alors dans forza c'est dans celui là d'horizon si tu veux la barre anti-roulis ça va empêcher que la voiture elle oscille de droite à gauche quand tu prends les virages qu'elle est cette notion de balancement elle va vraiment rester à plat là où tu as vraiment du un petit peu de hors piste c'est pas forcément la bonne idée mais tu vois on gagne pas mal on gagne de partout donc autant le faire voilà est ce que c'est toujours intéressant genre comme non c'est pas ce que je fais c'est propre à cette voiture là c'est à dire ce que je fais là tu vois comme quand tu joues un rpg ou si tu as un nouvel équipement et que toutes les stades sont verts tu le mets quoi qu'il arrive est ce que là si tu as une pièce qui mette que du vert partout tu vas forcément l'appeler non ça dépend je regarde en fait tu vois par exemple là là on va y aller on va pousser le vis à fond c'est à dire que pour l'instant je touche pas la puissance je mets on va voir ce que ça fait tu vois je mets j'enlève 260 kg regarde donc je gagne en accélération je gagne de partout et je suis voie je suis passé à 1 en j'ai donc je vais en j'augmente encore ma tenue de route et ça n'a pas fait varier ton indice il est resté à 799 ouais bah si 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 regarde tu vas voir en fait là de base je suis à 766 après 771 781 ou 799 tu vois donc là on va aller maintenant je sais plus à combien il est temps je vais regarder quelque chose voilà le s1 tu vois le s1 est à 800 ouais donc dès que si je veux changer de boîte de vitesse donc gagné en vitesse de passage des vitesses tu vois je passe tout de suite en s1 donc là le but c'est de trouver une pièce il n'augmente que de 1 mais je sais qu'il n'a qu'elle mettre d'accord j'ai le choix entre la ligne de transmission tu vas voir que ça monte je peux monter de 1 je peux même mettre deux lignes de transmission où je peux passer l'embrayage ça va me permettre d'avoir une vitesse de passage des un temps de passage des vitesses plus rapide mais là tu vois je monte de resserrer tes rapports quoi non ça les resserre pas c'est que en gros ce qui si tu veux c'est c'est le temps que va mettre la boîte pour passer à la deuxième vitesse c'est pas toi en fait d'accord c'est donc là on va mettre la deuxième ligne de transmission et puis on va aller essayer la voiture en course voilà donc là tu vois j'ai pas du tout j'ai pas du tout touché à la vitesse à la puissance de l'arrivée tu as vraiment augmenté parce que parce que j'ai mis en général ce que je ne fais pas d'habitude si tu veux c'est que là je suis vraiment allé ici sur le poids je suis vraiment allé utiliser je suis allé au maximum de ce que je peux faire en général je reviens un peu en arrière pour aller mettre un peu plus de patates de là on va la garder comme ça elle est la voiture est vraiment pas mal donc après quelque chose que je fais non c'est pas là x régler la voiture après ce que je fais beaucoup d'enfants 5 mais que je fais quasiment pas dans dans forza horizon c'est toucher au réglage de la voiture d'accord parce que enfin si tu veux c'est là c'est comme les routes sont toujours sont jamais les mêmes je sais pas trop comment régler une voiture dans forza dans forza motorsport je vais régler ma voiture en fonction du circuit je vais jouer sur la pression des pneus tu peux jouer sur la dureté des barres anti-reli tu peux jouer sur la dureté des ressorts tu peux jouer sur la hauteur de caisse aussi là il vaut mieux ne pas trop la descente parce que si je descends ma voiture je me rapproche encore moi je vais à risque d'avoir un peu de détectives tu es un peu dans la terre c'est mort voilà donc je vais pas trop y toucher le truc souvent ce que je fais c'est que je je vais te montrer souvent ce que je fais c'est que je baisse un peu la pression à l'avant pour que j'ai pour avoir une voiture qui a tendance à piquer du n'est pour gagner encore en directivité après tu peux jouer face là je vais parler de termes techniques sur l'ouverture des roues avant sur le pincement des roues avant en fait en fonction de l'ouverture tu vas voir alors moi j'y connais pas trop parce que c'est technique mais tu vas être une voiture qui va rentrer plus facilement dans un virage mais qui va avoir du mal à ressortir ou qui va être moins qu'on difficile à contrôler en ligne droite parce qu'au final tu as quand même pas mal de petits réglages que tu peux faire en plus d alors là ce qu'il faut faire c'est que si vous voulez vraiment jouer sur les réglages de la voiture il faut se trouver une zone assez sympa et tu peux le faire en temps réel c'est ça l'avantage de forza c'est que tu peux le faire à tout moment donc tu essayes et tu et tu regardes quel impact ça les gens voulaient les réglages dans forza horizon c'est cool qu'ils les aient mis mais moi je m'en sers quasiment pas mais pas parce que après ça devient compliqué pour l'instant je ne joue que sur les pièces donc là on va aller faire on va aller sélectionner une course ben voilà celle ci hop je me téléporte indirectement on va gagner un peu de temps plutôt que d'y aller je peux y aller en roulant mais comme j'ai débloqué toutes les routes j'y vais en téléportant donc là on va participer à l'épreuve alors juste pour info et ça va être pareil dans la dans la dans le guide tous les réglages qu'elle donne on va montrer pour le niveau difficulté c'est en difficulté expert c'est à dire que je me base à peu près là dessus sur la vue pour les drive atar pour l'ia d'accord et donc là en fait si tu veux par rapport à ma voiture tu vois on va la classer de toutes les celles que j'ai en a c'est la meilleure elle est meilleure que celle ci que j'avais réglé tu vois là mais celle ci j'avais abusé j'avais mis l'aileron mais elle a mis une moins bonne tenue de route tu vois 7 8 7 7 là celle ci elle est à 8 en accélération elle est à 7 7 elle est moins bonne en départ arrêté celle ci ouais bah celle ci c'est simple on pourra la montrer après celle ci je gagne quasiment 3 4 places de l'aider pas juste au départ mais tu vois c'est une quatre roues motrices donc elle a vraiment une bonne tenue de route donc on va aller jouer avec avec celle là et ça c'est ça qui est l'avantage aussi c'est quand tu as quand tu as quand tu as réglé plusieurs voitures quand tu as tu as préparé plusieurs voitures à chaque début de course il va te demander de choisir la bonne voiture d'accord donc ça c'est vraiment important et donc une voiture une voiture bien préparé ça peut vraiment faire la différence enfin franchement il ya des voitures il ya des voitures moi avec lesquelles je suis vraiment obligé de me battre jusqu'au dernier tour il ya des voitures où au bout du premier tour je suis déjà devant et il n'y a pas de problème et là donc tu vois la difficulté elle est réglé sur expert et tiens d'ailleurs pourquoi je suis que à 70 je sais plus pourquoi boite manuelle ah oui parce que j'ai mis la trajectoire c'est si je l'enlève si je l'enlève tu peux monter un peu ici ah oui parce que j'ai pas activé les dégâts voilà c'est plus simple mais pour la vidéo ça sera plus simple d'enlever les dégâts d'accord et puis en fait comme j'ai beaucoup de crédit tu vois je suis déjà à 13 millions moi maintenant je joue pour m'amuser et j'essaye de répréparer des voitures c'est plus ça puis sachant que comme on le comme on l'a déjà dit tu bosses sur un guide qui sera bientôt sur le site où tu détailles tes réglages les manières d'accéder facilement au bonus et tout genre de trucs donc l'accélération elle est pas mal et eux derrière ils n'ont pas repris par contre tu vois eux devant ils sont partis donc là le premier tour ça va être il va falloir que je vais essayer de comprendre comment fonctionne ma voiture surtout au freinage parce que là tu l'as pas encore testé en fait non il a comme j'ai une voiture qui est très basse sur ces zones ça peut être très vite très vite compliqué par contre je peux dire qu'elle freine et tu as vu là l'accélération en plein virage tu vois c'est ça en fait de mettre beaucoup de tenue de route c'est que moi je vais pouvoir passer des virages beaucoup plus rapide que l'IA et tu regardes tu vois là tu perds pas d'adhérent non tu vois la trajectoire à l'été rouge et pourtant comme t'es collé au sol c'est ça c'est comme la voiture et j'ai vraiment joué sur la tenue de route tu vois je suis revenu sur le premier en contre là j'ai oublié de freiner un peu très bien plus virage non non mais je sais pas trop pour comme là je suis en train de voir avec quel rapport il faut que je prenne les virages alors là on va essayer d'aller chercher normalement je pense que au bout de quelques virages je devrais quel fun lead qui nous demande toujours tu joues avec quelle pression des amortisseurs plus vers le dur en fait alors c'est simple je peux te le dire en gros plus tu vas être dur plus tu vas avoir une voiture qui va être qui va perdre en direction plus tu vas être fou plus elle va être dirigée elle va avoir tendance à tourner à rentrer facilement dans les virages donc après c'est à toi de régler en fonction de et puis c'est aussi en fonction de la piste quoi et toi là enfin moi je laisse par défaut globalement en général tu as oublié pour gagner en directivité quoi ta préférence vers l'assouplissement des ça dépend de la voiture en fait si elle est trop directive tu peux tu peux durcir et inversement mais moi je joue plutôt sur les ressorts que ce soit dans le modélisme moi quand je roule je n'ai que les ressorts à toucher donc c'est pas compliqué là là il ya les ressorts et l'amortisseur donc c'est à la fois tu te balades un petit peu quand même mais tu vois cette voiture là voilà pour cette catégorie là elle est pilote tu vois je vais bien je l'ai largué sans vraiment sur un bus et surtout des virages coupés et tandis qu'ils font un joli petit train derrière là c'est c'est ça encore c'est pas le train train de drive club celui-là mais laisse drive club tranquille laisse avec ses problèmes de cerveau là il faut être patient avec cette voiture elle est elle est suffisamment enfin moi je trouve elle est pas mal homogène et tu vois elle est elle accélère bien déjà d'origine nous on a pas mal monté l'accélération et tu vois j'ai réussi à mettre trois secondes c'est pas mal c'est pas mal 3 secondes au deuxième sans trop se prendre la tête en commentant un truc ça veut dire que c'est une voiture qui tourne qui tombe bien sur la longueur en fait c'est ça après il faudrait voir sur un circuit où il ya plus il ya des grandes lignes on va y voir s'il ya un tracé avec des grandes lignes droites voir ce que ça donne si j'arrive à si j'arrive à revenir voir à les doubler en ligne droite ou si c'est eux qui reviennent parce que oui c'est possible qu'ils aient une meilleure vitesse de pointe et qu'il mais quand même je n'y ai pas touché sur les tu vois comme ouais comme j'ai pas mis les ailerons et j'ai pas mis l'aileron et le spoiler à la fin là le le spoiler à l'avant du coup je pense que je perds pas à ce niveau là tu vois après il ya le bon moyen aussi de voir si ta voiture elle est performante et bien c'est de faire les modes les rivaux là ce qu'on vient de me proposer et tout comme ça tu te compare par rapport aux autres tu vois c'est un peu d'accord comment elle passe là on va essayer de se trouver une course qu'est-ce qu'il ya comme course là ah bah tiens c'est quoi ça un code country on va éviter bah tiens celle ci regarde tu vois il ya il ya pas mal de zones où il ya des vides des zones rapides et tout on va voir allez on va y aller non c'est vrai que moi pour le coup je suis un total néophyte dans la matière Et donc pour le freinage tu vois je suis vraiment obligé de doser sur le frein je peux pas appuyer à fond mais j'ai pas besoin d'appuyer à fond tu vois ma voiture elle s'arrête elle s'arrête elle s'arrête vraiment bien si j'appuie trop de façon c'est ce que j'ai montré tout à l'heure je vais déraper et et je pars tout droit quoi Continuer sur celle là donc là là c'est ça c'est pas une course sur un tracé fermé c'est du c'est du point un point b et du coup ben ce qui risque de se passer c'est qu'il ya une risque d'y avoir des parties rapides où je peux être je peux être à la rue donc à voir si tu te fais fumer on va voir les lignes droites ou pas quoi voilà il ya surtout que si si je vois bien c'était peut-être une viper alors là c'est une course de nuit en plus on va bien voir pendant la vidéo ça va être génial après pour répondre tu vois que toujours pour revenir sur la question des amortisseurs tu ne peux pas tu ne peux pas jouer si tu commences à régler ta voiture tu ne peux pas jouer juste sur un paramètre en fait il faut les essayer les uns après les autres mais ne toucher que la pression des amortisseurs c'est un ensemble de petits réglages qui font que tu gagnes à petit à petit quoi il ya des voitures il ya du trafic mais tu vois là la voiture elle est elle est pas mal parce que je me fais pas trop distancer j'essaie de regarder ce qui se passe tu vois je même là où j'ai pu j'ai fait un peu l'imbécile rien tu vois ils partent pas trop et donc du coup bah moi je vais compter sur les tu comptes sur les sur les virages en général moi c'est ma façon de donc clair c'est ma façon de jouer là en gros tu veux aller fumer alors la sortie du virage pas forcément parce que j'ai un peu joué n'importe comment mais lui tu vois il ya bah là j'oublie de changer de vitesse en plus je joue en manuel donc il faut que je pense que c'est vrai c'est justement et le fun league qui nous demande si tu joues toujours en manuel même genre même en online toujours même en online en fait je n'arrive pas à jouer autrement après quand tu as l'habitude d'une voiture tu sais avec qu'elle sera sur quel rapport tu passes certains virages en fait ouais donc tu préfères vraiment avoir le contrôle sur tous les aspects de l'avantagé regarde c'est que là je n'ai pas changé de vitesse parce que tu sais que ça passait ouais voilà c'est je change pas j'ai que ce rapport là oh là là Tu fais un petit peu la tombeuse là histoire de... c'est ça et cf07 qui nous montre si l'outil de création de livret est toujours le même que dans les opus précédents c'est exactement le même il fonctionne de la même manière mais tu vois là là il y a moins de virages c'est moins un circuit fermé je vais avoir plus de mal à revenir tu vois là c'est ce que j'expliquais tout à l'heure le des voitures avec une grosse tenue de route ça va être pratique sur un circuit fermé ça tournait là et ben voilà donc j'ai raté le checkpoint donc ça va être mort pour celle-là D'accord il va me remettre derrière mais ce qui fait que là en gros si tu avais vraiment jouer la gagne à fond tu aurais pris une voiture qui était réglée plus sur l'accélération ben après voilà mais sauf que ça peut être une voiture moi j'aime bien avoir la maîtrise de la voiture j'aime bien j'aime pas les voitures que conduit mal que j'ai du mal à contrôler genre et tout ce qui est muscle car toutes les voitures avec beaucoup de puissance j'ai vraiment rare de ça quoi j'aurais très bien pu faire le choix d'une voiture avec un peu moins de contrôle mais quand même pas mal de contrôle mais plus d'accélération que celle ouais bah après la solution c'est si je veux plus de patates que ça je passe en la catégorie au dessus tu sais dans l'indice de performance tu vois même en faisant l'imbécile tu vois dès qu'il y a un ou deux virages par contre là tu vois dans la ligne droite pour aller vers la ligne d'arrivée je vais avoir du mal à revenir et pour en revenir sur cette histoire de de création de livret c'est le même outil mais est-ce que si par exemple tu as déjà forza horizon une sauvegarde non tu peux rien importer j'ai rien pu récupérer de tu peux rien récupérer du précédent non c'est un peu con quand même ouais voilà c'est pas grave je recommence pas ça me fera mon premier championnat perdu pour la vidéo quoi Non non j'ai rien pu importer j'ai tout recommencé tout ce que j'avais fait dans le précédent au plus j'ai été obligé de le refaire tu étais un peu dégoûté à vous ouais un peu tiens regarde c'est un gars du club jvfr mais là il finit je vois pas bien je vais pas essayer de le battre là sur et tout à l'heure aussi c'est ton rival c'était un mec de gilet en général il me propose toujours des rivaux les premiers c'est toujours ceux du club après quand je suis le premier du club en temps il va me proposer quelqu'un d'autre et d'ailleurs n'hésitez pas si vous nous regardez à rejoindre le club jeuxvideo.fr jvfr donc bah du coup on voit tu veux qu'on essaye de faire l'autre épreuve avec avec moi je veux bien tout hop celle là tu vois c'est pareil il n'y a pas de on va essayer de prendre l'autre si tu veux pour que changer de voiture pour prendre une caisse qui est plus réglée pour la vitesse non justement elle est pas c'est celle où il ya un gros départ arrêté tu vas voir la différence justement un petit commentaire de pauline qui nous demande ce qu'on a fait de damien où est-ce qu'on l'a enfermé et où sont les blagues bah damien est en congé aujourd'hui oui il était durant durant la cette nuit c'était voilà pendant le tournage il est en congé donc on l'a pas vendu peut-être peut-être nous regardent-ils de chez lui non 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 alors tu vois là on va prendre alors c'est pas tu peux monter jusqu'à 10 il ya des voitures qui sont quand tu es dans les voitures les grosses voitures du jeu elles sont elles elles ont beaucoup de compétences à 10 de caractéristiques à 10 et là tu vas voir tout de suite au départ ce que ça va donner quoi c'est cette voiture là c'est celle que je vais se conseiller pour pour cette catégorie là parce que ça te permet vraiment de gagner de gagner au départ en cours encore de nuit on a pas de chance surtout parce que annonce est bon que c'est des prédéfinis par le joueur les chaque épreuve toi tu peux rouler de nuit en banade libre mais l'épreuve elle sera à merde c'est un cross country que j'ai pris ah bah là je risque pas de on va se marrer tiens j'ai horreur de ça quoi ouais c'est pas grave on va quand même voir au départ t'as la bagnole pas du tout adapté c'est ça ouais c'est ça mais regarde ah encore que c'est pas ouais mais si si regarde là ouais pour le coup au départ départ non mais après ouais ah d'ailleurs tu sais quoi je vais faire je vais faire je vais faire mon chure je crois ah bah tiens voilà c'est ça va être le problème avec cette voiture c'est que je vais passer mon temps sur le toit j'ai débouté une voiture devant que j'ai pas pris en photo donc une très belle démonstration de ta part ouais voilà c'est aujourd'hui c'est vraiment je montre à quel point je suis très très bon c'est mais c'est de très bons conseils donc que tu vas nous livrer c'est donc le professionnel qui nous livre ses petits conseils pour pour bien jouer ça comme vous pouvez le voir c'est un checkpoint dans un arbre ouais c'est là je suis vraiment fort ça se voit qu'on est vendredi soir heureusement que le week-end arrive je m'attendais pas du tout à avoir du cross country avec cette catégorie de voitures en général il m'en met beaucoup si tu veux quand je prends des voitures de rallye ou autre je m'attendais pas avec cette catégorie de voitures mais il y en a un regarde qui est dernier là il m'attend gentiment sauf que là il va y avoir un saut je me retrouvais les quatre fers en l'air dans celle sur la grangeur et c'est quand même bien 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 avant là ouais là puis je suis à 60% voilà ça mais je reviendrai jamais quoi le dernier c'est pas sur votre vie non 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 et les vignes là qu'est ce que tu fais ben je saccage le bon vin vandale alors là je vais pourrier mon championnat quoi j'y crois pas ça va faire baisser des stats regarde là je t'avais dit je te l'ai annoncé avant que je te l'ai annoncé à eux tu n'auras pas besoin de nous servir des excuses de ça qu'à la fin c'était le lag ou je ne sais quoi je te l'ai annoncé en plus là au lieu de me faire aller tout droit il me fait passer la haute c'est pas possible quoi quelle piètre prestation oui ça nous permet de d'admirer les paysages les petites montgolfières tout ça c'est sympa une petite route de campagne les les arbres voilà tout à l'heure c'est moi qui faisait le malin parce que j'avais je sais pas combien secondes d'avancé c'est clair les trois secondes d'avancé regardez regardez sont sympas et tu vois la voiture c'est moi qui l'a fait c'est qu'il a livré là tout le tout design de l'avancé ça t'a aidé à gagner d'ailleurs ouais tu as la preuve regarde je sais pas combien je suis douze oh là là bas celui là de championnat je vais le perdre comme un qu'un gros naze ouais ouais mais tu vois regarde elle est jolie ma voiture pourtant mais bon c'est pas grave ça me rapporte des sous avec le à toujours le à reconnaissable entre mille fabrique non non merci pas en cross country je n'irai pas affronter un autre joueur en cross country j'ai horreur de ça ça dépend des voitures mais en général en général les cross country je suis obligé de me reprendre à deux ou trois fois tu vois il faut d'abord d'accord je n'ai pas passé c'est pas ton truc le cross country non non il faut d'abord que j'apprenne le tracé il faut que tu aies des routes des pistes c'est ça les trucs après le tracé une fois que je sais à peu près où sont les virages si tu veux à chaque virage où est ce que je dois aller après je te t'a rencontré tous les arbres par le petit nom c'est ça non plus regarde il m'en donne une autre encore il y en avait deux sur celle là quoi annoncé du trail c'est un mélange entre les deux ouais c'est en fait là c'est tu pars pas à travers les champs mais tu as du chemin et du et de la route on va la faire choisir une bagnole qu'il faut non je pense là ça va d'accord tu vas encore sur le toit un battant elle déchire ma voiture non mais après on va aller on va aller voir ça dans la course précédente elle est hyper performante très performante tu as fait un putain de départ après dès qu'il a fallu aller sur la blouse des arbres tu vois moi les arbres et moi c'est pas le premier arbre qui qu'est l'idée aussi de faire traverser des arbres oui non mais c'est vrai ça c'est que c'est et puis tu as vu qu'en expert les mecs ils t'attendent pas ben non mais ça paraît logique quand même temps c'est une course tu vois qu'est ce que je te disais au départ au moins je suis là quoi tu es un peu tracé quand même mais non mais si belle heure 22 là et surtout tu sais quoi regarde bien je m'en fous j'en profite excusez moi je fais mon petit mic mac up il est où il est là voilà c'est bon c'est parce que je l'avais pas en photo celle là nissan j'ai choqué ouais je l'avais pas en photo et voilà c'est juste pour c'est juste pour ma progression d'accord le mec qui fait son sueur c'est ça tu vois je suis à 244 photos regarde je pense que nos spectateurs sont très contents de il y en a 245 ça veut dire qu'il m'en manque encore une mince alors hop ça descend allez ça coupe salement ça rentre dans les mecs rien à foutre toi tu mets pas si ça se voit qu'ils ont fini le boulot ou qu'ils sont en vacances mais tu vois cette voiture regarde alors encore ce country faut pas l'apprendre d'accord bon sur la route je te l'accorde elle est bien réglée elle marche bien c'était pas foutu capable de lire l'intitulé d'une course ouais mais je crois que j'aurais pris n'importe quelle voiture ça aurait été pareil ça fort tu apprennes à faire des réglages cross country non bah non ou que je me règle une voiture mais il n'y a pas de voiture cross country dans cette catégorie là donc donc c'est un peu la faute du jeu en fait c'est ça que t'essaie de me dire ça tourne à fou il n'y a pas de mur invisible dans ce jeu pilotage propre génial sur la puce comme c'est pas possible maintenant c'est que je touche rien c'est pas hyper propre regarde l'outil est derrière puis là je suis pas on va le larguer un peu sur les virages là tu as la pression du live les millions de personnes qui te regardent actuellement on a une super audience et oui on les aime nos spectateurs d'ailleurs toujours n'hésitez pas si vous avez des questions oui on va ce qu'on va faire c'est que là vous avez des questions poser des questions terminer ce championnat là on va aller choisir un autre championnat histoire de on va aller se faire un truc un peu plus sympa avec des voitures rétro quoi que non parce que de régler une voiture rétro c'est un peu un sacrilège on va dire et n'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire à renault puisque c'est son anniversaire aujourd'hui oh t'es trop mignon 75 ans ça se voit pas ils ont décidé de tous se connecter aujourd'hui pendant ce live c'est ça comme j'ai pas enlevé les notifiés les notifs tu commences vraiment à te faire un nom t'es dernier je suis combien du championnat 3e après une piètre performance tu es quand même 3e ouais 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 vas-y copain t'es bon dis donc c'est bien de participer c'est ça nous aussi on vous aime c'est bien c'est gentil un peu un peu non mais lui on va l'aimer il est là tous les jours c'est vrai non tu vois fidèle fidèle spectateur hein allez hop ça c'est 192 et on y va un nouveau wheel spin non on le fait pas on va perdre on va on va faire un autre on va sélectionner un champion c'est toi le patron c'est toi qui mène un mot je te dis sont là il va me faire faire un cruise country on va me faire faire un road trip là alors non mais ce que je vais faire c'est que je vais regarder on fait voir la carte de la map on va aller à saint martin tu vois comme on est là on va aller là haut comme ça on sera à côté ok d'accord là je me téléporte alors la téléportation pour avoir la téléportation sur xbox one parce que sur xbox 360 si c'est pareil mais tu peux acheter tout une carte avec tous les panneaux là il faut débloquer il faut récupérer tous les planos qui les panneaux qui te permettent de débloquer ça sinon c'est payant j'ai cru comprendre que tu nous concoctais une carte avec la localisation avec tous les panneaux et en plus elle est prête mais c'est formidable quelle coïncidence on allait où je t'ai dit saint martin saint martin on n'était pas déjà à saint martin tu t'es téléporté à saint martin mais je sais pas ce que tu voulais faire après ah bah si on peut aller à saint martin donc on va aller à saint martin allez rétro saloon et on va prendre tiens celle là là j'aime bien cette bm m3 et puis on va elle tu vois elle elle est en b donc l'objectif ça va être de la laisser en b d'accord parce que c'est ton trip c'est moi tu l'as mais non mais enfin je trouve que ça tu on peut le faire tu sais tu rappelles ah mais non toi tu étais peut-être pas là quand on a quand j'ai fait la présentation du jeu avec jean-marc sur un non j'étais pas voilà quand on a fait avec la clio tu peux tu peux monter une voiture hyper puissante mais ça a aucun intérêt enfin pour moi je trouve que ça a très peu d'intérêt de faire ça profite bien tiens d'ailleurs pour y aller attend on va se la faire et donc qu'est ce que tu bataille je cherche en dehors de ça tu préfères jouer à la manette ou chez toi tu joues à la manette tout à ton volant bah si tu veux je joue à la manette chez moi par manque de place d'accord parce que là on aurait très bien pu monter le volant mais on l'a pas fait bah non puis surtout que le volant le super volant fanatech qu'on a il ne marche que sur 3 6 1 donc c'est vraiment tu es vraiment un noob du jeu de bagnole moi je te dis j'y connais que d'un a pas de volant 300 xbox one à la rédac le seul jeu de bagnole lequel et dernier auquel j'ai beaucoup joué c'était rock'n'roll racing sur super nez donc tu vois oh et oh hop là hop là oh et le dernier auquel j'ai eu c'est drive club auquel tu m'as obligé à jouer quand je suis allé à paris l'autre fois et c'était pas très concluant ah dis donc il ya des rétros dans celui-là ah ouais pas besoin de pas besoin de patch pour avoir un reflet ils vont pas t'aimer ils vont pas t'aimer mais si tu sais bien huby m'adore ah 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 oui par contre les vori towers c'est pas sûr qu'ils m'aiment bien mais hop là hop là non je suis méchant mais le live était très intéressant hier merci c'est gentil merci c'est gentil pour ça m'a presque presque donné envie de jouer à la voiture tu fais chaque jeu n'importe comment alors on va voir justement voir cette voiture elle est pas mal mais si tu veux là ce qu'on peut faire c'est que on peut faire ce que je ne fais jamais d'habitude c'est à dire aller tout mettre sur la puissance pour voir ce que ça fait d'accord et donc te foutre en l'air à chaque virage ben je sais pas parce que là ça va être compliqué on peut on peut faire ça là on peut lui mettre on va lui mettre un aileron et un spoiler à l'avant pour descendre un peu l'indice de performance ça va comme ça ça va au moins ça va m'améliorer la tenue de route quand même parce que ça améliore la tenue de route de mettre des ailerons et comme les ailes d'avion quoi voilà ça t'améliore la tenue de route d'un avion les ailes ça fait que ça fait comme les ailes d'avion ça te colle toi de ma gueule les ailes d'avion ça t'améliore la tenue de route surtout que là en plus on aura ah non il n'y a pas de cross country non il n'y a pas de cross country donc c'est bon hop je quitte avec la map affichement bah ouais c'est moi qui en gros là tu vas te faire une bm kéké une voiture comme on peut trouver sur les tous les parkings de carrefour c'est ça va surtout avec ce bm là surtout avec celle ci ouais là tu vas mettre des beaux bas de caisse et tout non 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 je mets les trucs sinon je peux l'enlever l'aileron en fait y'a un aileron d'origine des petites paupières de phare regarde dès que je mets ça comme je rajoute de l'appui sur ma voiture en fait mon aileron je m'incline donc ça l'air est freiné oui et du coup je perds en vitesse c'est ce que j'essayais de dire avec mes ailes d'avion mais vu que tu as juste dit un avion pour la tenue de route c'est débile mais par contre regarde je passe de 0,8 en tenue de route à 0,9 déjà les gilatéraux tout à l'heure j'étais à 1,1 je te rappelle ah oui d'ailleurs on n'a pas vu voilà tu vois j'ai gagné quatre points on va gagner quatre points en puissance à l'avant pareil et là tu vois je perds encore en vitesse de pointe mais je gagne en tenue de route et je gagne en freinage hop là allez donc on a dit on touche pas j'ai pas le roi je touche pas là ok tu fais ce que tu veux non mais je touche pas là mais j'ai envie c'est toi tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux aller si on va la rabaisser on va la rabaisser quand même après tu mets une petite peinture violet métallisé avec des bons on peut même faire une peinture tout car avec des bancs de sport ah bah ça je peux te le faire en deux temps trois mouvements attend allez je vais aller mettre mes jantes quand même parce que tu peux mettre quatre ou six pots d'échappement à l'arrière non c'est pas non non je crois que ça je tu peux modifier le pot mais je suis pas sûr que après si on veut on peut se taper voilà on va augmenter la tenue de route à ça non on va se mettre des pneus ultra large à l'arrière tu vois d'accord ça sert à rien mais c'est pas grave je le fais pas ça une belle petite session tuning ouais c'est ça on va mais on va augmenter le freinage quand même et puis là les 20 points qui restent on va aller les mettre en tout mettre en patate ouais mais alors là c'est pareil là tu vois tu as tout ça donc après c'est à toi de bien choisir ça là c'est tout il faut toujours garder pour la fin parce que ça augmente de 1 1 ou 2 donc ça tu le laisses c'est après et ben tu essayes tout un paquet de bord tu vois regarde 687 692 je prends 10 10 en puissance tu vois et là j'ai du vert partout on met ça après je regarde hop 700 c'est pas bon toi alors ça c'est un peu l'autre côté pénible du truc c'est que tu essayes tout tiens à b 700 et bing tu as quand même des stats bien moins élevé que sur le bail mais c'est normal on est parce que c'est parce que je suis en b mais tu vois après je peux tricher je regarde quand même s'il n'y a pas des pièces des fois tu sais qui qui n'augmente pas en fait mais là mettre du vert sans augmenter ton indice c'est un regard tu vois c'est le cas ici d'accord faut toujours faut toujours regarder deux parce que tu perds du poids donc ça fait baisser ton indice et l'augmentation non non au contraire le poids c'est de perdre du poids c'est bénéfique pour une voiture d'accord mais là tu vois là c'est gratos quoi ouais c'est gratos allez c'est cadeau de la maison donc les améliorations c'est pas c'est bon on va les faire tu veux tu as aimé date les temps de sauvegarde sont hyper longs non mais le fait pas bah si on va se faire on va on va se la faire en mode tu as quand même une caisse qui ressemble vachement à une caisse de jacques donc regarde capo carbone capo carbone c'est la base capo carbone c'est la base aileron carbone rétro carbone aileron rouge rouge hein ah non c'est moche rouge ah c'est horrible violet je pense que non non on va le faire carbone ah non mais je suis bête putain j'ai papa ma voiture du coup il va falloir que je refasse la manip quelle couleur tu la veux rose ouais tu sais une couleur tu sais couleur bien flash une couleur kéké quoi couleur kéké tu me fais une bagnole de kéké c'est bon hop regarde je te le refais quand même je remets mon truc mon machin carbone les rétros j'en ai vu des dizaines sur des parkings de supermarché des comme ça ah bah ça avec plus ou moins de réussite plus ou moins de réussite au niveau du mastic et tout mais ouais ouais mais et là on peut même un regard hop là je te fais là je te fais la vraie hein voilà tu vois est ce que tu m'as là par contre je peux même pas mettre un peu de moumoute sur le volant ah bah non mais ça non mais non et tu sais quoi en plus cette voiture là pour ceux qui nous regardent je vais la partager d'accord donc comme ça pour la récupérer et ben c'est cool peut-être que c'est la voiture de quelqu'un on ne sait pas peut-être mais tu vois c'est hyper long le temps de sauvegarde tu veux qu'on mette une bande débile non non on est déjà pas mal on n'est pas mal parce qu'on est pas mal on va bien se faire voir sur la route aller non on est c'est bon on est déjà inscrit au championnat très important le d'accélérer tu peux faire le petit donut qui sert à rien mais si ça fait cramer de la gomme ça fait que ça donc là du coup bah allez on va choisir allez on va se choisir hop je suis loin de la mappe on va aller à celui d'à côté comme ça voilà on va se faire fumer au départ on va je pense réellement on va voir on va voir ce que ça va donner mais on va se faire fumer au démarrage regarde alors qu'il est parce que là on tu peux peut-être ça va il vous reste un tout petit peu de temps je trouve qu'elle est bien trop belle pour une jacquie tuning fait péter le bleu turquoise ma gueule il est pas mal c'est quand même un peu signe de mauvais goût je trouve personnellement je sais pas moi je trouve que le violet enfin tu vois plus vers le rose un peu pâle et tout en plus où les celles et orange un peu merdique là ouais ouais j'aime pas trop cette couleur là non plus t'en attends en plus non mais en plus on a les ailerons façon course tu vois à l'avant on a des petites et temps va s'envoler quoi vas-y vas-y surtout accélère 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 oh là là oh là là ça tient pas la route tu n'es pas dans ton élément là c'est quoi ces break là je sais pas il y a des break c'était quoi c'est une renault 21 ça devait être une audi il n'y a pas de renom il n'y a même pas une petite nevada ou un truc comme ça ah si il y a des renault pardon je suis bête il y a la clio il y a la r5 turbo il y y a les deux clio et la mégane mais il n'y a pas de break il y a des c'est un break audi je pense il ya que il doit y avoir que les break audi je suis concentré là là si je reste en troisième t'entendu pas de reprise merci le panneau vas-y baisse la tête pour la spi oui effectivement et fun lead il manque bel et bien un truc sur le rétro mais une queue de lapin des dés n'importe quoi mais il y avait un jeu qui faisait ça il y avait des jeux d'arcade où tu peux oulala non c'est là en plus il pleut mais le freinage je le trouve très délicat c'est dommage que ça soit pas pris en compte pour le jeu la personnalisation intérieure ah peut-être un jour ou un jeu que ça un jeu que ça ouais personnalise ton intérieur de voiture genre la maison du style mais la maison du style mais pour les bagnoles le garage du style peut-être alors que ça trône sur les commentaires ah ouais qui lui qui répond à pauline suite à son incapacité à obtenir une première place sur mario card damien était condamné à ne pas sortir un seul jeu de mots sur les pendant un mois c'est bien il ya du suivi dans les la semaine la voiture là c'est mis ce je me traînouille j'ai oublié freiner t'étais premier quand même ouais mais heureusement je n'ai pas activé les dégâts sinon c'était mort bah là tu es allé gentiment de fracasser contre la bordure mais tu vois ouais ouais je suis premier donc finalement elle va pas mal on va peut-être garder cette voiture là pour le guide c'est d'accord je pense que tu vas pouvoir tout faire avec ça ah parce que j'ai quand même mis un petit peu de tenue de route aussi on a bien vu j'ai triché j'ai pas vu ton empêché tu vois là je freine alors que je pense qu'en pas sous l'appui je peux passer allez tu vois la seconde par exemple là la seconde est vraiment elle est mal réglée tu vois tu as entendu comment elle a fait j'étais en j'étais au rupteur et du coup si je passais la troisième j'ai pas cette vitesse et si je suis en seconde je suis en sur régime donc c'est compliqué mais là tu vois c'était assez facile avec celle là de voiture sans problème quoi nos problemo comme dirait l'autre tranquille un petit cross country maintenant non il n'y en a pas là il n'y en a pas là va me faire histoire de te rabattre ton caquet parce que t'es un peu trop fier de toi bah non non je suis pas fier de moi mais enfin c'est normal d'être fier quand on gagne ah nous te mène 2 0 0 7 j'adore son pseudo et oui j'ai des amis c'est bien ah non merci donc voilà donc le principe en fait ici que j'ai expliqué là je vais l'expliquer je l'explique pas vraiment dans le guide mais dans le guide en fait je vais donner je vais donner les types de voitures avec et je mettrai à dispo le nom de mes améliorations c'est à dire qu'elles pourront être téléchargées dans le jeu donc n'importe qui pourra retrouver mes améliorations à chaque fois je vais les appeler de l'indice de performance de la voiture guide fh2 comme ça tout le monde pourra les retrouver est ce qu'on tu veux qu'on essaye de changer de championnat ou on essaye de refaire une voiture vite fait il nous reste il nous reste une dizaine de minutes donc comme comme tu le sens je peux je peux changer de voiture ça va me reprendre le championnat à zéro c'est pas grave mais on peut reprendre on va essayer de faire un truc beaucoup plus puissant d'accord on va essayer d'aller dans sur un dans une catégorie voilà on va s'inscrire sur un autre championnat on va prendre un nom et super car mais là le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration à faire mais c'est pas grave on va on va regarder mais comment ça y'a pas vraiment d'amélioration à faire parce qu'elles sont déjà très bien regardé déjà tu vois déjà elles sont 1 1 1 et puis tu vois elles sont voilà elles ont des bas remarques on va prendre on va prendre l'audi donc là je suis posé déjà en quatre roues balogie mais on va prendre l'audi on va plus que tu dois et que tu peux aller que jusqu'à 900 pour avant de passer en reste 2 sauf que celle à basse là le problème c'est que c'est là elle est déjà améliorée tu vois ouais celle là je l'ai déjà fait après tu en avais une qui était basse qui était à 850 on va prendre celle là on va prendre les hyper car parce qu'en fait j'ai déjà fait la ferrari strade c'est celle que je propose dans le guide maintien celle ci elle est déjà à fond mais c'est pas grave on va regarder justement qu'est ce qu'on peut être ce sur qu'on peut jouer sur une voiture il te reste quoi deux points ouais non tu peux monter au dessus il ya x après d'accord parce qu'on va voir justement ce qu'on peut faire sur la voiture en question les gens tu peux avoir du 10 partout peut-être il ya des voitures qui sont à 10 il a là genre là la fille obligative iront je pense qu'elle est à 10 en accès en vitesse de pointe et qu'elle est à 10 tu peux faire en sorte d'avoir du 10 partout sur tes je pense pas tes stats parce qu'à ce moment là alors autant d'accélération que de tenue de route et tout donc ça serait serait pas l'idéal un peu non bah ça pourrait être idéal mais si je suis là j'y suis je vais t'entends déjà la différence ouais c'est comme elle se met à hurler un peu plus de boucan déjà garage amélioration voilà amélioration perso déjà regarde tu vois je peux modifier des trucs sur la voiture l'aller en deux roues motrices je pense et je peux la passer en quatre roues motrices donc regarde je perds énormément en vitesse de pointe je perds en tenue de route mais regarde tout ce que je gagne en accélération et surtout tu baisses vraiment et en fait parce qu'en fait c'est simple moi je le vois aussi dans le modélite les deux roues motrices donc propulsion elles vont elles vont avoir à du tendance à avoir du sur virage donc à rentrer plus rentrer dans les virages les quatre roues motrices elles ont tendance à avoir un peu de sur virage à sortir sur l'extérieur donc qu'est ce qu'on fait en effet enfin c'est pas mal quand même mais après tu perds vraiment vitesse ouais c'est ça donc là mais tu vois on peut la passer en quatre roues je pensais pas que c'était faisable on peut aussi modifier l'aileron mais on va laisser l'aileron d'origine parce qu'il est il sort tout seul ça va faire bizarre d'avoir un aileron qui sort pas mais tu vois c'est pareil on gagne encore en tenue de route mais là tu as vu les quatre roues il ya vraiment un impact de moi mais après c'est ce que je te disais tu passes en x 999 tu es à fond et tu passes en x et tu perds pas mal et tu perds pas mal de par contre sur passant en quatre roues motrices là l'indice descendait l'indice descendait et ça peut peut-être te permettre de re gratter ailleurs sur la là on va voir on peut peut-être gratter tu vois tu vois toujours ma technique la technique avec les jambes voilà bah non mais tu vois elle c'est la même chose tu perds pas de poids là sur celle là elle savait être là les jambes d'origine sont déjà sont déjà top ouais sont déjà top après tu regardes qu'est ce qu'il ya tu vois regarde c'est pas il n'y a pas tout il ya que la boîte de vitesse que tu peux améliorer ici mais tu passes en x le freinage ah non tu vois il n'y a même pas le freinage a que le poids donc il ya vraiment très très peu de choses que tu celle ci de voiture tu allais à les restes en 998 où tu peux pas tu vois tu peux pas ou alors tu passes en x donc c'est que la k dérive la catégorie maximale donc on va rester en x et puis on va aller voir ce que ça on va aller se battre contre d'autres d'autres voitures pour la dernière course des petits drive atard et oui ouais parce que là je pense que ça va vraiment être la der des der ouais allez on va faire c'est la petite course un truc c'est de nous faire un beau truc pour le final ouais ouais ça qu'il a l'air d'en avoir sous le capot j'ai du mal j'ai en fait entre la lumière des spots et la nuit c'est fait bizarre de ce qu'on a quand même pas mal à l'unir des spots dans la gueule ici l'autre il m'a foutu parce que j'étais d'autres et encore il ya des voitures rétro qui sont bien plus performantes que celles-là des vieilles alpha des années 70 des années 60 ou 70 ou même des vieilles ferrari qui sont très très sympa à conduire participe à l'épreuve en espérant qu'elle soit de jour et puis ça sera la dernière pour aujourd'hui là on a pu montrer que deux trois voitures mais en gros la technique voilà c'était pour montrer l'esprit de c'est ça c'est moi c'est la façon dont je joue et je joue comme ça sur depuis forza 4 et je joue comme ça sur forza 5 et ça marche avec mes potes des fois on se dit on va se faire une voiture en a donc voilà on cherche des voitures si tu veux l'avantage de prendre une voiture de ta catégorie il a laissé enfin d'un indice de performance et la laissé dans le même indice c'est qu'elle est déjà bien performante dans ce nom est cela de monter par exemple une clio en a ou en s1 et ben par rapport à des voitures qui sont déjà les s1 d'origine elle ne sera pas forcément plus performante un peu un comportement merdique sur les bords et ben il pleut pour la dernière c'est génial c'est j'adore ça quoi allez renaud fais nous rêver et ça tapote et ça je voulais pas trop je l'ai vu j'ai vu arriver le virage je me suis dit je vais essayer de pas trop m'appuyer c'est pas très propre tout ça quand même oh là là lui il s'est pris une voiture pas d'air pas d'herbe parce que là quand je partais dans l'herbe ça avait tendance à m'amener ma voiture qu'est-ce qui freine il freine fort les lieux freine fort quand même après ça te sert voilà le connard c'est très sympa de faire des petites blagues à ses petits camarades il faut dire que c'est quand même assez délicat sous la pluie contrairement à ce que j'ai pu dire quand j'ai fait le test et le vidéo test tu reviens sur tes paroles quel noob il faut dire que c'était le premier jeu de voiture que tu testais aussi ouais c'est ça ça passe je suis combien mais il est où pour mieux les quatre oh là là mais je fais n'importe quoi t5 maintenant 6 7 en fait je suis trop je suis trop sur des oeufs et du coup je ne coupe pas je n'ose pas y aller et puis je suppose que là quand ça commence à se barrer ça tu commences à taper à droite à gauche et tu finis en tête à queue tu fais des trucs comme ça voilà ça va être perdu parce que je sais où elle est l'arrivée c'était 4 tu finis 10 c'est moche voilà donc contre performance pour le grand final renault bien joué non 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 je vais pas m'arrêter mais là tu vois là la différence c'est que dans les autres qu'il y a une humiliation ah non 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 il n'y a pas moyen quoi mais là tu vois là la différence c'est que dans les autres catégories je peux entre guillemets je peux tricher sur ma voiture en l'améliorant un petit peu en améliorant sa tenue de route là il n'y a pas moyen tu vois j'ai pas pu tricher sur la voiture la voiture elle est telle qu'elle est et donc il faut que je me fasse à la voiture et puis sur la voiture à toi surtout la grosse différence c'est que moi je joue beaucoup avec des voitures catégorie a ou b et les plus c'est pas la même puissance donc dès que tu changes de puissance il faut t'habituer à ça aussi donc voilà mais bon après c'est le jeu c'est comme ça quoi je suis pas bon je suis pas bon et que tu préfères en conduire ta petite clio pépère c'est dans les rues de lyon c'est ça j'ai pas de clio j'ai un cynique mais j'ai pas de clio allez attend on va voir qu'est ce qu'il ya comme qu'est ce qu'il ya comme truc sympa c'est quoi ça va tiens il ya une course print on va faire celle là allez on va faire celle là aller terminer je vais y aller en je vais y aller en voiture voici c'est la der der arr arrête de me faire mentir toi je passe par le terrain de golf il ya du brouillard aujourd'hui un sur forza horizon du long vas-y que je te la barrière tu sais quoi tu sais que je m'étais pas rendu compte à quel point les spots en face là ils nous gênaient c'est quoi c'est depuis que tu t'es mis à mal jouer que tu trouves que les spots c'est vrai tu as raison bon bah voilà de toute façon enfin là pour ceux qui nous suivent encore maintenant parce qu'ils commencent à se faire tard on commence à traîner sur le jeu c'est ça la semaine prochaine il ya une semaine spéciale dreamcast ouais tous les et surtout on vous prépare une soirée halloween un petit truc sympa avec des bonbons à gagner des jeux d'horreur et horrible des jeux d'horreur et qui font peur mais pas forcément dans tous les sens dans tous les sens c'est ce qu'il faut dire c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut se dire et ça ça sera vendredi soir donc pour le jour d'halloween vendredi soir c'est ça et sinon après toute la semaine du spécial dreamcast pendant que nous pendant que moi je repars à games week il y en a d'autres qui travailleront tous les midis spécial dreamcast et puis le soir quelques petits trucs qu'on a prévu qu'on a prévu pour le soir et tout est retrouvable sur l'agenda que tu as mis dans ta news il me semble qu'il va paraître d'ici une heure ce week-end j'ai dû la mettre à 18h donc ça va être maintenant bah ouais c'est ça donc là sérieux tu te concentres il fait beau il n'y a pas de pluie tu as vu ça défile il n'y a pas trop d'arbres c'est bien faux platane allez le rond point la concentration je suis concentré là excuse moi bien ça va sauter regarde ça saute là ça saute hop et la snow elle finit de paddy karuga sur la dreamcast aïe 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 putain mais j'ai trop freiné quoi freine pas freine pas freine pas oh là là ce truc de c'était bien crate ça mais ça passe c'est efficace ouais mais je l'aurai pas je l'aurai pas parce que regarde maintenant il ya une droite et voilà oh là 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 voilà c'est pas grave deuxième c'est pas si mal que ça c'est mieux que tout à l'heure c'est mieux que tout à l'heure et c'est mieux que tout à l'heure mais c'est vrai que c'était dur de se concentrer de jouer comme ça avec toutes ces lumières mais moi je suis et voilà c'est pas mal c'est pas mal tu as sauvé ton honneur tu vois c'est un ami à moi il est niveau 231 disons pour ça c'est peut-être que son drive atar il est chaud patate et ben voilà donc c'était voilà j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera un petit peu de façon il ya un guide complet qui devrait arriver au courant de la semaine prochaine si tout se passe bien si on arrive il est prêt il faut juste que je le file à kevin pour qu'il le mette en place on veut bien me passer les les fichiers je pourrais m'en occuper exactement et ben nous on vous remercie on vous dit à bientôt et puis ça portez vous bien et vous vous donnez un beau week-end allez ciao